Alors, il y a une autre question qu'on a déjà traité, mais on la revoit très brièvement. Le jugement des concours de mémorisation du Qur'an. Donc, la question a été posée cette fois-ci à la Lajna d'Aima, même si elle était présidée par Cheikh Ibn Oubaz et qu'on a déjà vu la réponse de Cheikh Ibn Oubaz à cette question. On leur a demandé quel est le jugement de prendre une récompense pour les concours de mémorisation du Qur'an. Et est-ce qu'il est autorisé déjà de faire de tels concours de mémorisation du Qur'an pour les femmes et que ces femmes-là soient amenées à devoir réciter le Qur'an à un jury composé d'hommes qui les examinent ? Ou bien ceci est une bida'a et une fitna ? Donc, la Lajna d'Aima, premièrement, a dit Dans le fait de percevoir des récompenses suite à des concours de Qur'an, il n'y a pas de mal en cela. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Quant au fait que les femmes participent à ces concours-là et soient amenées à lire le Qur'an devant un jury composé d'hommes, Eh bien, la Lajna d'Aima a tenu le même avis que Cheikh Ibn Boubaz, rahimahou Allah. Elle a dit qu'il n'y a pas de mal en cela. À partir du moment où la sœur l'a taqdaou fil qaoul. Alors, comment on dit justement ? Elle n'enjolive pas sa voix. Est-ce que vous avez un synonyme pour enjoliver par rapport aux voix des sœurs ? Comment on appelle ça ? Elle ne fait pas preuve de complaisance ou concupiscence. J'ai oublié le terme. Non, pas pour ça le mot dit. Le fait qu'une sœur adoucisse sa voix pour, on va dire, embellir la voix, si vous avez un meilleur synonyme. Je pensais qu'il y avait un terme particulier qui exprimait le fait qu'une sœur adoucisse volontairement sa voix pour un petit peu charmer ses messieurs. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à ce que la sœur participe à de tels concours à partir du moment où elle n'embellit pas sa voix. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la surah al-Ahzab Ô femmes du prophète, et vous, mes sœurs, votre modèle, ce sont les femmes du prophète. C'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les compagnons, les salafos salih. Et dans ce qui est spécifique aux femmes, eh bien, vos modèles, ce sont les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a éduqué à la perfection. Donc, Allah nous dit aux femmes du prophète, vous n'êtes pas telles que les autres femmes. Si vous craignez Allah, alors n'embellissez pas votre voix, afin que celui qui a une maladie dans le cœur ne conçoive pas du désir, c'est-à-dire pour vous. Et dites des paroles convenables. Donc, ce verset, il a été adressé aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais, de la même façon qu'Allah, Azza wa Jal, parlait un petit peu aux femmes du prophète du Djilbab, cela concerne toutes les femmes de la Ummah qui sont tenues de prendre exemple sur les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et qu'elle soit voilée du voile légiféré. C'est quoi le voile légiféré de la femme lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers ? C'est une question qui fait objet de divergence. Et on a vu que la majorité des savants, j'allais dire de nos jours, depuis très longtemps, depuis, j'allais dire depuis peut-être l'an 400-500, donc 4e siècle, 5e siècle, ils ont commencé de plus en plus à avoir l'obligation à la femme de cacher son visage et ses mains, donc le voile complet. Et si je vous dis que cet avis-là, il a commencé à se renforcer et à prendre de l'importance au 4e, 5e siècle, qu'est-ce que vous dites du 21e siècle ? Subhanallah ! Où les hommes ne savent plus du tout se tenir, il y a de la complaisance et de la promiscuité permanente entre les sexes, les sœurs elles-mêmes ne savent pas se tenir, on a des sœurs Mountaqibat qui se mettent du mascara sur les yeux et qui s'affichent comme ça sur les réseaux sociaux, qui plaisantent en commentaire avec des frères, donc c'est devenu une catastrophe. Donc si on ouvre la porte, si on ouvre cette fenêtre, c'est la catastrophe. Chéri ibn Othamin, on lui avait posé la question, quel est le jugement du niqab qui laisse apparaître les yeux ? Il a dit « Je préfère éviter cela parce que j'ai peur que ce soit, que si on donne cette permissivité aux femmes et cette permission aux sœurs, elles ne finissent par l'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce que ça devienne un niqab qui en fait arrive pile poil au niveau du nez, donc il ne cache plus le visage, il cache juste la moitié du visage et au final les sœurs vont le baisser ensuite en dessous du nez, comme on le voit dans certains pays d'islam, surtout chez les femmes âgées, elles portent des niqab sous le nez, donc on continue à baisser, à baisser, à baisser, l'ouverture elle est de plus en plus grande et au final ce niqab, il découvre plus qu'il ne couvre. Donc de nos jours, la vie majoritaire chez les savants, des quatre écoles en plus, ce n'est pas du tout les savants que certains appellent les wahhabites, intégristes, de saoudite, ce n'est pas comme ça dans notre mazhab, si, si, c'est juste que tu ne connais pas ton mazhab, je te mets au défi, je te défie de me prouver le contraire dans ton mazhab, puisque j'ai étudié les quatre mazhab, à El Azar en Égypte, et dans les quatre mazhab, on trouve l'obligation pour la femme de se couvrir le visage et les mains, et même dans le mazhab maliquide que prétendent suivre la plupart des occidentaux, notamment ceux d'origine africaine. Et dans la fatwa de l'Ajna Daima, bien sûr, ce qui est voulu par le hijab shar'i, c'est le voile intégral. Donc la sœur, si elle ne porte pas le voile intégral, il lui est totalement interdit de monter comme ça sur une estrade, de s'exhiber devant tout un jury d'hommes, et de lire du Qur'an comme ça, tranquillement, dans le plus grand des calmes, devant ces hommes-là. Non. Il lui autorisait ceci chez certains savants, puisqu'on a vu dans le cours d'hier que d'autres savants ne l'autorisaient même pas, comme Shir Fawzan, par exemple. Shir Fawzan, lui, n'autorise d'ailleurs même pas à la femme le niqab qui laisse apparaître les yeux. Il a dit même les yeux doivent être cachés. Elle ne doit laisser apparaître qu'un seul œil pour pouvoir se frayer un chemin. Sinon, elle n'a pas apporté des niqab qui laissent les yeux apparaître. Donc, là, la Juna Daima nous dit c'est autorisé si elle n'embellit pas sa voix, si elle porte le voile complet, et qu'elle n'est pas en situation de halwa. C'est quoi la halwa ? Qui d'entre vous sait ce que ça veut dire ? Alors, c'est pire que la mixité, Nassim. Bravo, Don Nouraim. La halwa, c'est l'isolement. Tu es isolé avec une sœur, avec une femme. Et une femme est isolée avec un homme. Donc, imagine-toi une écolière balira, pubère, qui doit passer un examen de Qur'an et le prof, il est tout seul et il lui dit rentre, rentre dans la classe, ferme la porte derrière toi, c'est un examen, il ne faut pas que les autres écoutent les bonnes et les mauvaises réponses, ça c'est interdit. La sœur n'a pas s'enfermer toute seule dans une salle, même avec un prof, à partir du moment où c'est un homme étranger. Donc, voilà la réponse de la Lajna Daima qui coïncide avec la réponse de Chiribnou Baz rahmatullahi alayhi mais on a vu qu'il y avait d'autres savants qui voyaient que ce n'était pas autorisé pour les sœurs de participer à ce genre de concours quand bien même elles portent la burqa, quand bien même elles n'embellissent pas leur voix et comme on l'a dit hier, alors que dire de celles qui font ceci mais pour autres que le Qur'an. pour faire des fatwas express sur TikTok, parler à tort et à travers, débattre avec un tel et un tel et un tel tout le temps dans la polémique, les crépages de chignon, c'est terrible. qu'Allah préserve notre Oumma et qu'Allah préserve nos sœurs, leur inspire la véritable chasteté et la véritable pudeur et la véritable féminité, la véritable dignité et qu'Allah inspire aussi à nous, les frères, de savoir tenir leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses, savoir les éduquer correctement et ne pas leur autoriser à s'afficher comme ça en public sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, moi je parlais des sœurs voilées qui font des des doros, des cours sur les réseaux sociaux mais que dire de celles qui ne portent même pas le voile et qui s'exhibent sur les réseaux sociaux des sœurs de notre Oumma et on a des frères que ça ne dérange même pas d'exhiber eux-mêmes. Il te prend une photo avec son épouse, il est tout fier de lui et ensuite il te la met en pépé, en photo de profil où il te fait des vidéos et il montre sa femme. C'est devenu une catastrophe ce sujet-là, vraiment. Après on se plaint quand est-ce que vient le secours d'Allah ? Comment ça se fait qu'on n'est pas secouru ? Comment ça se fait qu'on est si humilié par les ennemis de l'islam ? Ahri Ourti, tu t'humilies tout seul. Tu t'humilies tout seul dans ton comportement, dans ton quotidien. Dans ton manque de dignité. Comment tu veux ensuite demander le secours d'Allah ? Allah ne changera pas. Allah nous dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en lui-même. Changez-vous, réformez-vous. Je vais parler à la première personne du pluriel pour ne pas qu'on dise que je suis condescendant et que j'accuse les gens et que je pense que moi je suis au-dessus du lot. changeons, réformons-nous, rectifions-nous et Allah nous accordera son secours qu'il nous a promis. Il a promis, Allah tiendra sa promesse mais Allah a promis son secours aux mu'minouns, les vrais croyants, ceux qui ont vraiment la foi, pas des gens qui font tout et n'importe quoi et qui te disent oui mais l'islam de toute façon c'est dans le cœur etc. etc. Sous-titrage ST' 501